N'est-elle pas magnifique ? Et bonsoir à tous et bienvenue, aujourd'hui nous allons parler montre connectée Mais pas n'importe quelle montre connectée puisqu'il s'agit de la TicWatch Pro 5 Alors moi c'est vrai que niveau montre connectée, comme on dit, il m'en faut peu pour être heureux J'utilise plutôt ce genre de montre que j'ai acheté 50 balles sur Amazon Et franchement, je la trouve très bien Moi ça me correspond, il y a tout ce qu'il faut Maintenant, c'est vrai qu'on va pas se mentir les mecs Entre les deux, la différence de qualité est palpable Clairement, il n'y a pas photo, le match est gagné Après, là on est plus sur une montre quand même haut de gamme On n'est pas sur les mêmes tarots Disons que là, on a le dernier iPhone Et là, on a le téléphone un peu plus cheap Mais franchement, moi ça me convient, j'aime bien Maintenant, c'est clair que quand j'ai déballé la TicWatch Pro 5 Tu te dis, ok, là je déballe un bijou, on joue plus dans la même cour On va bien sûr faire le tour de cette montre connectée La vidéo va se dérouler en deux parties comme d'habitude Premièrement, je vous propose de faire le tour de l'unboxing Et deuxièmement, on se penchera un petit peu plus sur les détails de la montre Donc déjà, comme vous pouvez le voir, on va recevoir ça dans une belle boîte Alors, pas de surprise, pas de secret Il y a directement la montre imprimée sur la boîte On retrouve la marque sur l'emballage Mobvoi On retrouve également le modèle de la montre TicWatch La Pro 5, s'il vous plaît Et là, c'est vrai que tout de suite, quand on la prend On sent vraiment qu'il y a une qualité dans les mains Petit moment satisfaisant toujours On soulève la boîte En dessous, on va avoir un double fond Une petite dock Une petite carte de visite avec les réseaux sociaux Tout ça, tout ça Une première petite boîte dans laquelle on va retrouver le chargeur de la montre On est sur un chargeur propriétaire C'est-à-dire que si vous le perdez, les mecs, c'est pour votre pomme Il faudra obligatoirement racheter ce chargeur et pas un autre Un petit peu de dock qu'on va mettre de côté dans l'autre boîte Et voilà, l'unboxing est complet Vous avez vu qu'il n'y a pas grand-chose dans la boîte Il y a tout ce qu'il faut Il y a la montre, un peu de dock et le chargeur Maintenant, on va se pencher un peu plus sur la montre Premier démarrage, il y a directement le logo qui s'affiche Donc comme vous pouvez le voir, c'est une montre qui tourne sur Wear OS 3 Il va falloir bien sûr l'apérer avec votre téléphone Et oui, c'est une montre connectée, les mecs Ça, on n'y échappera pas Pour ce faire, on va venir télécharger l'application Mobvoi Heels On va venir apérer la montre, ça va se faire tout seul Vous verrez, vous recevrez un code sur votre montre et un code sur votre mobile Et ensuite, on patiente le temps que l'apairage se fasse Une fois que c'est fait, on valide On va avoir un petit tutoriel pour nous aider à comprendre le fonctionnement de la montre Une fois que vous avez fini le tutoriel, vous pouvez commencer à utiliser votre montre C'est un petit tuto qui dure à peine 30 secondes Bon déjà, niveau design, la montre est vraiment magnifique Elle est très sobre, elle est très classe, c'est très soigné Elle est bien finie On voit quand même qu'on a affaire à une montre haut de gamme Et première chose qu'on remarque sur cette montre connectée, c'est qu'elle reste constamment allumée C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de lever votre poignet pour voir l'heure En fait, lorsque vous levez votre poignet, vous le voyez, elle se rétro-éclaire Vous choisissez la couleur, moi je l'ai mis en bleu par exemple Voilà, je ne sais pas si ça se voit bien au niveau de la caméra Bon, ça fait un petit peu des effets bizarres avec ma caméra Mais vous voyez que ça se rétro-éclaire en bleu Alors, au niveau des stris, c'est juste l'effet de la caméra qui fait ça Je n'ai pas de stris à l'œil nu Et donc, on va avoir un double écran sur cette T-Watch Pro 5 C'est-à-dire que non seulement on a l'écran comme ceci Mais si on appuie dessus, on va avoir l'écran classique d'une montre connectée Avec plusieurs cadrans que vous allez pouvoir choisir, bien sûr Et là, on va pouvoir naviguer dans les menus La météo, enfin, voilà Il va vraiment y avoir tout un tas de données La fréquence cardiaque, après, c'est du classique Le taux d'oxygène que vous allez avoir dans le sang Une première pour moi, puisque c'est la première fois que je teste une montre Avec un GPS intégré Et donc, oui, vous avez un GPS intégré dans la montre Franchement, c'est cool Après, à ce prix-là, on ne s'attendait pas à moins, c'est normal Histoire de ne pas trop se perdre et continuer sur le design quand même Vous avez vu qu'on est sur un design rond avec une boîte en aluminium Au niveau du poids, on est correct sur celle-ci Elle fait 44 grammes Donc, elle n'est pas si lourde que ça J'en ai connu des plus lourdes On va avoir un bracelet en silicone Histoire de bien maintenir tout ça au poignet Sur le côté de la montre, on va retrouver deux boutons Donc, un en haut, un en bas Celui du bas est une couronne rotative Qui va faire aussi bouton pression Et donc, chose plutôt cool, c'est que la couronne rotative Va vous permettre de naviguer dans la montre, dans les menus, dans vos notifications Histoire de faire défiler vos messages Voilà, si vous recevez un appel, vous pouvez décrocher, bien sûr Donc, du grand classique au niveau de la navigation Par contre, la couronne rotative, ça fait plaisir J'ai pas vu ça sur toutes les montres La montre est certifiée 5 ATM Donc, pas de soucis pour aller se baigner avec Voilà, prendre sa douche ou quoi Par contre, voilà, n'allez pas faire de la plongée profonde avec Même dans l'eau de mer ou quoi Puisque vous aurez un écran qui résiste aux rayures Donc, ça, c'est cool Après, je vais pas tester de l'oreiller pour voir si c'est vrai Disons que je les crois sur parole Même si j'ai pas encore testé d'aller me baigner dans la mer avec la montre On est jamais trop prudent Côté bracelet, ce sera en silicone avec un diamètre de 24 mm Maintenant, la grande particularité de cette TicWatch Pro 5 C'est qu'elle va intégrer deux écrans Du côté de l'écran classique, c'est un écran OLED Avec une dalle de 1,43 pouces De 466 par 466 pixels De quoi permettre une consultation confortable De tous les contenus affichés à l'écran La luminosité qui peut s'ajuster automatiquement Maintenant, vous avez un écran secondaire En fait, si vous voulez, c'est une surcouche Celui-ci va tout le temps rester allumé Par contre, il est très peu énergivore C'est un écran LCD classique C'est le même affichage qu'on va retrouver sur les montres Vous savez, à l'ancienne Voilà, les montres qui n'étaient pas forcément connectées Mais qui étaient numériques Donc c'est vraiment un affichage ultra low power Ça ne va pas beaucoup vous prendre d'énergie C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre De le laisser allumer constamment Et même avec ce double écran qui reste allumé constamment La montre nous promet environ 3 jours d'autonomie Alors tout ça, ça va dépendre selon votre utilisation Si vous n'arrêtez pas de naviguer dedans Ou quoi, si vous êtes tout le temps en train de lever la main Ça va dépendre, on peut dire entre 2 et 3 jours Mais une utilisation standard moyenne Ça va être 3 jours Sur ce double affichage Vous pouvez non seulement avoir l'heure Mais vous pouvez aussi naviguer dans ce double affichage Et vous pouvez avoir le nombre de vos pas Vous avez la fréquence cardiaque Vous avez le nombre de calories En bref, vous avez un petit peu tout ce que vous avez Dans la montre connectée sur l'écran classique OLED Mais vous l'avez également en surcouche Sur le deuxième écran En ce qui concerne les cadrans Vous avez 13 modèles de préinstallés sur la montre Et vous avez au total une quarantaine de cadrans Proposé dans l'application Il faut souligner quand même que c'est la première montre du marché A embarquer la puce de dernière génération de Qualcomm Le Snapdragon W5 Plus Gen 1 Une puce qui vient vraiment gagner en performance Grâce à son processeur cadensé à 1,7 GHz La montre embarque 2Go de mémoire vive Ainsi que 32Go de stockage Après on va rester quand même sur du classique Au niveau de la montre connectée C'est à dire que si vous glissez du haut vers le bas Vous avez accès aux notifications Si vous glissez du bas vers le haut Vous avez accès aux paramètres rapides De la gauche vers la droite Vous avez accès aux tuiles d'application Donc voilà C'est du grand classique par rapport aux montres connectées Vous allez pouvoir bien sûr personnaliser Tous les widgets que vous voulez mettre sur la montre Que ce soit la météo La fréquence cardiaque L'oxygène dans le sang Enfin voilà Plein de petites widgets Vous avez une boussole sur la montre Très précise Alors par contre Au niveau du GPS On aurait aimé avoir cette boussole Ça aurait été cool Je m'explique C'est à dire que lorsque vous démarrez le GPS L'écran va rester statique Si vous vous bougez de gauche à droite Ou quoi l'écran va rester complètement statique Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Ça aurait été cool d'avoir une boussole sur le GPS Par exemple qui indique toujours le nord Ou toujours la direction où vous allez Un GPS qui bouge en fonction de comment vous allez bouger votre poignet Ça aurait été un petit plus Pourquoi pas Après je sais pas si ça existe sur certaines montres Je sais pas si ça se fait Mais moi c'est quelque chose que j'aurais bien vu par exemple Sur cette TicWatch Pro 5 Maintenant si on en vient à la conclusion C'est vrai que bon les points forts La montre a une bonne autonomie On voit clairement qu'ils ont soigné le design On a une belle finition sur la montre Ce double écran très ingénieux Et très cool Franchement ce double écran qui reste tout le temps allumé On va avoir de nombreuses applications compatibles avec la montre Maintenant peut-être un petit point faible Bon au niveau du GPS Je trouve pas ça forcément très pratique des fois D'avoir le GPS sur la montre Voilà Moi je dirais pas jusqu'à dire que ça fait gadget Un GPS sur la montre Franchement c'est cool Moi je l'ai essayé Et voilà ça marche bien Mais bon ça aurait été cool par exemple Qu'il y ait une boussole avec Voilà que le GPS bouge en temps réel Ça pourquoi pas Deuxième point noir C'est que la montre ne sera pas compatible avec les iPhones Ah ouais Donc si vous avez un iPhone Ça va pas trop le faire Faudra plutôt se diriger vers un autre modèle Et bien voilà écoutez Je pense qu'on a pas mal fait le tour de cette T-Quatch Pro 5 Si la montre vous intéresse comme d'hab Je vous mets un petit lien dans la description N'hésitez pas à aller checker ça N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Ça fait toujours plaisir Vous pouvez laisser un petit like pour le soutien Et puis nous on se dit Rendez-vous bientôt pour de prochaines aventures Ciao Au revoir